Nous avons sept questions orales. Première question du Rassemblement national concernant les pistes cyclables qui présentent rapidement... Allez-y. Qui pose sa question ? Oui, Madame la Présidente. La région affirme son ambition de faire du tourisme à vélo un axe majeur de l'économie touristique régionale. C'est deux minutes aussi, je vous le dis. Oui, ça sera fait. Et investit des sommes importantes dans un programme de développement des pistes cyclables. Le tourisme à vélo est fréquemment couplé à des déplacements en train vers les réseaux de pistes cyclables, notamment vers le littoral. Par ailleurs, la région finance l'aménagement des pôles d'échange intermodaux et améliore ainsi l'accessibilité des gares pour des usagers de plus en plus nombreux qui souhaitent utiliser leur cycle en amont et en aval de leur trajet TER. Des usagers nous ont signalé des difficultés à accéder aux rames TER avec leurs vélos, les espaces dédiés au transport des cycles étant d'une capacité insuffisante. Ces difficultés sont sensibles l'été, mais également toute l'année, notamment sur les trajets pendulaires domicile-travail de l'itinéraire Saint-Nazaire-Nantes et Nantes-Ancenis. Au cours de l'été 2018, de nouveaux trains ont circulé sur la ligne dite Inter-Loire d'Orléans au Croisic, offrant une capacité améliorée de transport des cycles. Madame la Présidente, pouvez-vous nous faire part du bilan de fonctionnement de la ligne Inter-Loire mise en place au cours de l'été 2018 ? Ce dispositif amélioré de transport des cycles sera-t-il reconduit en 2019 ? Pourra-t-il être étendu à d'autres destinations ? Enfin, dans le cadre de la rénovation du matériel roulant qui est prévu ou lors de l'acquisition de nouveaux matériels, la région prévoit-t-elle d'augmenter la capacité de transport des cycles sur les rames de TER et de faciliter ainsi les trajets quotidiens ? Émettra-t-elle aussi ainsi le réseau ferroviaire en conformité avec son ambition de développement du cyclotourisme ? Je vous remercie. Rogboncourt pour répondre. Très rapidement, la nouvelle formule de l'opération train vélo-loir avec ses fameux aménagements dans les trains régionaux à deux étages, a connu un réel succès puisqu'on estime qu'il y a plus de 12 000 vélos qui ont été embarqués pendant la saison. Et on a bien prévu de reconduire l'été prochain ce dispositif, sachant que hors été, on va laisser une partie du dispositif dans ses trains actifs. Donc là, sur 5 trains, sur les 13 qui vont circuler, il y en aura 5 qui garderont quand même non pas 50 places équipées, mais une trentaine. Et puis, par ailleurs, pour les déplacements du quotidien, notre stratégie, comme ça l'était dans le passé, c'est d'oeuvrer pour favoriser plutôt les abris vélos et les équipements sécurisés pour les vélos en gare, plutôt que d'encourager la montée à bord des trains, qui n'est pas interdite, mais qui n'est pas encouragée. Parce que notre priorité, c'est d'assurer des places assises aux voyageurs, ou même des places debout quand toutes les places assises sont prises, mais dans des bonnes conditions, aux heures de pointe. Et ce n'est pas compatible avec le fait de prendre plus de place pour les vélos à bord. Voilà. Merci. Merci.